Bonjour tout le monde, c'est Joëlle Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga spécifique pour le matin, pour se réveiller ou après une longue période assise, donc pour créer un peu de mobilité, puis activer vos muscles stabilisateurs. Donc, sortez votre matériel de yoga, blocs, gourdeaux, serviettes, pieds à pied de yoga, et mettez votre musique qui va venir être motivante le matin, un peu relax, mais motivante pour vraiment bien partir du bon pied. Donc, je vous invite à lire les avertissements qui suivent, et par la suite, on commence le yoga. Bon, on va commencer. Je vais vous inviter à venir vous coucher au sol, sur le dos confortable. On met nos jambes à largeur de tout à fait. Si vous voulez protéger votre dos, vous pouvez mettre un coussin en-dessous des cuisses, en-dessous des genoux, pour venir surlever, tourner votre bassin pour avoir le doigt en appui au sol. Donc, on ouvre l'épaule, et on vient parmi les yeux. Et on vient respirer par le nez. On inspire. Et on expire. Inspirons. Expirons. On gonfle l'abdomen. On va mettre la main droite sur l'abdomen et la main gauche sur la poitrine. On inspire. On gonfle l'abdomen. Et on expire. Inspirons. On ouvre les côtes. Expirons. 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 On gonfle la cage thoracique sur tes poumons sourds. Et expirons. On relâche l'expiration. Inspire. Expirons. On va reposer les mains de chaque côté de son corps, les peaux mouvernes vers le ciel. Et on respire encore par le nez. détendez votre corps. Analysez votre corps. Passez de la tête au pied, voir si vous avez des tensions musculaires dues au sommeil, dues à votre position prolongée. Et respirez présentement dans cette place qui est plus tendue. Peut-être c'est votre tête. Peut-être c'est votre dos. Inspirez dans cet endroit. Expirez à cet endroit. Allongez, laissez-vous aller dans la respiration, dans l'expiration. Inspirez. Expirez. Durant la séance de yoga, essayez de penser au moment présent. Ne pensez pas qu'est-ce que vous allez faire tôt. On pense au moment présent. Ressentez votre corps, les muscles de votre corps dans les positions qu'on va prendre. Pensez à votre respiration en tout moment. Aucun jugement. Abandonnez tout jugement. Abandonnez toute compétition. Abandonnez toute attente, aujourd'hui et d'aujourd'hui. Acceptez comme vous êtes aujourd'hui. Durant la séance, ça va être aussi important de penser à votre alignement postural. Aucune douleur dans les postures. Écoutez votre corps. C'est ce qui est important. A tout moment durant la séance, vous avez besoin de prendre un moment de répit. Vous vous mettez dans la position confortable pour vous. On va débuter. On va venir placer les paumes au sol. On vient fléchir les genoux. Les jambes en largeur de nos hanches. Et on est proche de nos fessiers au niveau des pieds. On engage les abdominaux. On engage les fessiers. Et on va mettre vers le pont. En poussant dans les pieds, on va lever, inspire les hanches au ciel. Et à l'expiration, on monte. Si vous avez une douleur, vous allez juste un petit peu moins loin de la posture. Essayez de ne pas regarder trop en cassant au niveau du cou. Regardez le ciel. Inspire en montant. Expire 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 en montant. Encore une fois, on est fort dans nos pieds, dans nos points d'appui. Expire. On vient prendre accueillir nos omoplates. Et on reste dans la position. Encore quelques expirations. Expire. Inspirons. Expire. On active l'intérieur des cuisses. Et... Inspire. Dans votre expiration, on redescend tranquillement les hanches au sol. Et on va Allongez la jambe gauche, la jambe droite. Venez me prendre, on met les mains proches des oreilles sans appuyer sur les oreilles. On va venir faire un travail abdominal. On va amener le coude, l'épaule vers la hanche opposée. On redescend. Inspire, on change de côté. Et à l'expiration, on redescend. Inspire, côté droit de soulève. Expire, je redescend. On contrôle. Inspire, on pousse les abdos contre le sol. Expire, expire. Et expire, on redescend. Inspire, on change de côté. Expire, on y va. Inspire, activez vos muscles de l'abdomen. Expire, expire, on y va. Et on maintient quelques respirations. On garde les abdos engagés, mais il faut que la respiration soit fluide. Donc, c'est beaucoup de planches épargnées qui poussent vers le haut avec les muscles profonds. Et dans notre prochaine expiration, on redescend tranquillement. On prend le temps. Inspire, on se place et on garde la position de ce côté-là. On a les pauses soulevées. On a le genou avec la cuisse active. Expire, 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 expire. On garde ici la respiration fluide. Le bas des abdos engagés. Et à votre expiration, je redescend la jambe. On va se tourner vers le côté droit. On va se tourner en position foetus. Et on se vient de placer position quadruped à quatre pattes. Donc, les mains, les poignets en-dessous des épaules. Si vous avez maille dans les poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings. Et les genoux en-dessous des hanches. On vient avoir le dos plat ici pour une position de la table. Et on va venir faire le dos de chat et le dos de vache. Dos de chat, on va rentrer le coctus sur le menton vers l'intérieur. On sort les omoplates vers l'extérieur. Et à votre expiration, on y va en vache. Expire, on sort le coctus vers l'arrière. Les épaules, on vient de pousser vers mes hanches. Et je regarde déjà un petit peu plus vers l'avant de la poitrine. Ouvre, inspire, j'arronde le dos. Pousse dans les mains. On se fait de la place. On étire le dos. Et expire. En vache. Inspirons en chant. On rentre le coctus intérieur, le menton. On fait l'espace. Expire. Sentez votre colonne vertébrale et les muscles du dos qui s'activent. La mobilité de votre colonne vertébrale s'active. N'allez pas trop lé. Vous pouvez rester dans votre mobilité à vous. Donc, si c'est un léger mouvement, ça sera un léger mouvement. Écoutez votre corps. Et à l'expiration, dernière fois, en vache. Et on retourne position quadrupède. Et je vais venir faire position de l'enfant. Je recule les hanches à l'arrière. Les mains meurs l'avant. Et position de l'enfant, position de recueillement. Si vous n'êtes pas capable de mettre le front et le nez au sol, on peut mettre les deux points. Et on vient coter le front et le nez sur nos points. De même que si ce n'est pas confortable, vous pouvez mettre un bloc, un livre, un dictionnaire, peu importe ce que vous avez à la maison. Et vous pouvez écarter les jambes pour laisser de la place à l'abdomen pour bien être en appui contre les cuisses. Donc on inspire. En inspirant, on pousse notre ventre contre les cuisses. Et expire. On relâche la respiration. On laisse sortir l'air comme si on s'enfonçait dans le trappi. Inspirons. On gonfle la main en poussant dans les cuisses. Et expire. On rentre dans mon plan de trappi. Et je viens repositionner position quadripède. Et on va venir faire un travail, un équilibre spinal. On va venir travailler les muscles d'extenseur du dos. On va lever la jambe gauche avec le bras droit. La jambe gauche, c'est comme si je devrais aller pousser le mur en ailleurs. Et mon bras droit va aller vers l'avant. Et à expire, je retourne et change de côté. Inspire, je j'enre. J'engage les abdominaux pour ne pas avoir le dos creux. J'active et je retourne. Inspire, on lève. Expire, je redescends. Inspire, par le nez. Expire, par le nez. Inspire, doucement. Expire, je retourne. Inspire, je retourne. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va ajouter une petite variante. On va lever et on va venir faire un crunch. On va inclure le dos d'un chat de tantôt. Et on vient de chier le coude. Je ne vais pas poser. Ce n'est pas grave si vous ne me touchez pas. On va juste venir faire comme ça. On s'étire et après ça, je retourne. Je change de côté. Inspire. Expire. 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 Ça refait la fesse. Et je descends. Expire. Inspire. Et tire. Expire. Expire. Je rentre. Inspire. Je m'étire. Expire. Je redescends. Inspire. On s'allonge. Crunch vers l'intérieur. Expire. J'allonge. Et je redescends. Inspire. Expire. Expire. J'allonge. Et je redescends. On change de côté. Dernière fois. Crunch. Yes. Et je redescends. Et là, on vient prendre une poule. On vient en position de l'enfant. Pousse les hanches à l'arrière. On vient au sol. Si vous voulez détendre les épaules, on peut mettre les bras de chaque côté du corps comme ceci. Et on relâche. On inspire. Expire. Expire. Vous sentez la chaleur acculiner dans les épaules, dans les abdos. Expire. On va activer les mains en haut. Je me redresse. Position quadripède. On va venir faire la planche abdominale à genoux. Comme ceci. Donc, j'active mes abdos ici. Le dos plat. Pour eux qui vont aller chercher un plus grand défi, on laisse sur les pieds. Et sinon, on peut rester comme ceci. On engage les fessiers. On reste quelques respirations dans la position. Inspire. Expire. 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 On va descendre dans votre prochaine expiration. Inspire. Expire. Pousse sur. Je dépose poitrine, hanche au sol. Inspire. Bébé cobra. Extensions légers du dos. Je retourne. Je pousse dans les mains. Push up. Position de l'enfant. On va le faire une deuxième fois. Inspire. Planche abdominale. Expire. Push up au sol. Poitrine, hanche. Inspire. Bébé cobra. Je redescends. Et position de l'enfant. Et je reste dans la position de l'enfant. Inspire. Je pousse mon abdomen contre les cuisses. Expire. Je peux m'en aller vers la gauche. J'amène ma poitrine vers ma jambe gauche. Je m'étire le tronc du côté droit. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et là, c'est important de respirer. Abdomen. Inspire. Gonfle l'abdomen contre les cuisses. Voilà. Je laisse tomber mon corps. Et je retourne. Je m'en vais de l'autre côté du côté droit. Inspire. Et là, je viens tirer le côté gauche. Expire. Et je retourne au centre. On voit, on a fait un peu plus de place au corps. Et je viens prendre position. Chier tête en bas. Je pousse dans les mains. Je viens fléchir légèrement les genoux. Les talons qui poussent vers le bas. Et le coctus vers le ciel. Le dos droit. Le menton rentrer vers l'intérieur. Et on va venir créer du mouvement. Étirement. La chaîne postérieure de nos jambes. Les fessiers. On a une. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Jamais de l'autre côté. D'ailleurs, allez-y à votre rythme. Si c'est pour vous. Le chier tête en bas est difficile. Vous pouvez rester dans la position de l'enfant. Position quadrupède. C'est important d'avoir les genoux fléchis légèrement. Puis le bas du dos droit. Et là, je vais m'en aller en planche abdominale. Soit complète ou soit à genoux. Selon sa capacité. Donc, on va faire. C'est ici. On va venir faire une protection des épaules. Des homoplates. Je vais pousser dans ma main. Je sors les homoplates comme au chat. Je les replace. Contraite. Et là, j'envoie les hanches vers l'arrière. Je suis ici les genoux. Hanches vers l'arrière. Je retourne. Planche. Protection des homoplates. Expire. 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 J'amène les homoplates dans la protection. Contraite les homoplates. Je vais vers l'arrière. Et là, on se replace. C'est ici. On va range vers l'arrière. Toxis dans le mur arrière. Genoux fléchis. Et là. J'amène. Dernière fois. Protection. Je ramène vers l'arrière. Puis là, j'ai cherché. J'étais en bas. Puis j'avais range au ciel. Je vais marcher tranquillement dans mes mains. Donc, on amène les pieds entre les mains. Et puis, pour la pince, j'ai l'abdomen contre les cuisses. C'est dans le hall. Les genoux fléchis pour avoir le dos droit et la tête dans l'arrière. Dans l'intérieur. Branche à côté. Plongeur inversé. Je les monte au ciel. Et je les descends au cœur. Et on va venir prendre la position de la montagne. Vous restez devant votre tapis. Les paumes vers l'avant. Les abdos enriagés. Et la poitrine vers l'avant. Et là, on va venir faire salutations au soleil. OK. Je vais passer en avant. Inspirons. On monte les bras ciels. Expire. Plongeons vers l'avant. Pousse les hanches vers l'arrière. On pince. Je recule la jambe droite vers l'arrière. Je me redresse. Fente haute. Je fais avoir le genou au sol selon votre capacité. Je retourne. J'ai la tête en bas. Planche abdominale. Position push-up. Je monte à la pointe des pieds. Je descends. J'ai la tête en l'air. Je retourne. J'ai la tête en bas. Je marche vers mes mains. Donc, on est en pince. Dos plats. Extension des jambes. Ici, je suis en extension des jambes. Dos plats. Manteau rentré. Les épaules engagées. Je retourne en pince. Proche à côté. Plongez de chaque côté. Je ramène les mains au cœur. Chaise. J'ai les abdos engagés. Roulez. En haut. À sa guise. Inspire. Je remonte les bras. Et je me retrouve en montagne. On s'en place. Deuxième fois. Salutations au soleil. Expire. Brasse au ciel. Expire. Je redescends. On pince. Jambes gaugues à l'arrière. On se redresse. Soit une forme haute ou base. Expire. Expire. Je descends. Expire. Chien de tête en bas. Inspire. Plongez. Expire. Pouche. Inspire. Chien de tête en bas. Inspire. Chien de tête en bas. Je jette la jambe douce. Je marche vers mes mains pour la pince. Je t'en pince ici. Dos droit. Dos plat. Expire. Les épaules engagées. Et je redescends. Plongeons. Enverser. Pour se retrouver en chaise. Et je retourne. Position. De la montagne. On va venir faire les guerriers. On va venir devant le tapis. En avant de notre tapis. On nous en place. Position de la montagne. Les paumes ouvertes. La poitrine nouvelle. Inspire. On monte les bras au ciel. Et on va venir faire un guerrier 2. Donc on fait un grand pas vers l'arrière. Et on ouvre les bras en trois. Mes deux talons sont sur une même ligne. On prend appui dans nos deux jambes. Dans nos deux pieds. On engage les abdominaux. Les paumes vers le bas. Et on fixe un point vers l'avant. Genoux enlignés. Ange. Genoux cheville. On vient pousser la hanche arrière. Et la hanche avant. Pousse à l'arrière. On a bloqué nos hanches. On focus. On est prêt. Inspirons. Expire. Expire. On tourne la paume avant. On va pousser vers le bas. Expire. On vient porter la main arrière. Et on s'allonge vers le haut. Mais en allant vers un peu vers l'arrière. Gardez les jambes engagés. Pour ne pas venir casser les vertèbres en arrière. On reste actif au niveau des abdominaux. Je suis prêt à être ici. C'est correct au-dessus. C'est juste de créer un petit peu plus. Pour ceux qui sont capables d'aller plus loin. Vous allez chercher un petit peu plus loin. Écoutez votre corps. Inspirons. Expire. Retourne. Bras avant. Cuisson. On va faire l'angle de côté. Et là, je viens. Portez la main en haut. Je ne suis pas à côté là-dedans. Je suis grand. Actif. Je vais juste venir prendre appui sur mon bras. Je pourrais mettre un bloc si je voudrais au sol. Ou juste rester un petit peu plus haut. Rester actif. Inspire. Je vais faire encore un rond. Et là, je vais faire une petite rotation du corps. Pour étirer mon corps. Et je retourne. Inspire. Je retourne vers là-bas. Et expire. Je m'étire. Inspire. Rotation. Et expire. Je retourne. Dans l'angle. Et en travaillant avec mes obliques ici, je me retourne en guerrier deux. On va faire une rotation. Et on est en fente haut. Je vais descendre. Mais au sol. Inspire. Chez tête en bas. Pour ceux qui veulent rester en tête en bas. Et rester en tête en bas. Mais il y en a d'autres qui peuvent faire un flow. Un demi-flow. Inspire. Planche. Expire. Le push-up. Inspire. Chez tête en bas. Inspire. Je retourne. Chez tête en bas. Je lève la jambe gauche. Il y a trois pattes. Je la mets entre mes deux mains. Je vais faire une rotation de ma jambe droite vers l'extérieur. Je vais vous changer de côté. Restez de votre côté. Donc, on a la jambe ouverte ailleurs. Et là, je redresse mon corps. Il y a deux. De l'autre côté. Même chose que tantôt. On enlève les abdos. On bloque nos hanches. On prend un fil dans nos deux pieds. Et on fixe un point vers l'avant. Si mes épaules aujourd'hui doivent avoir un repos. Mettent les mains en croix ici. Pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus de défis. On peut juste descendre un peu plus bas. Mais gardez un ombre droit dans votre genou. Et là, votre aliment vers l'avant. Inspire. Expire. Tourne la main avant. Inspire. J'allonge. Expire. Regarde renversée. Mets ailleurs. Fils ailleurs. Anche active ici. Expire. 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 Prochaine expiration. L'autre sens. On vient mettre le bras vers l'avant. On s'étire. Angle de côté. On regarde vers le haut. On active le cou. Je n'ai pas la tête penchée. Active du cou. Là, mon poing est vers le haut. Je suis allongée vers le haut. Je suis allongée vers le haut. Je suis grande. Inspire. Rotation. Je viens d'étirer vers l'avant. Je retourne vers le haut. Inspire. Je suis allongée. Je m'étire. Pour ceux qui sont capables, peuvent aller au bas. Mettre un bloc ou un peu plus haut. Écoutez votre corps. Et. Inspire. Et dernière fois, je m'étire. On sent vraiment l'ouverture qu'on crée. La force dans nos cuisses. On est fort. Et dernière fois. Inspire. Inspire. Viens les deux. On peut faire un petit peu. On se replace. Pour être sûr qu'on est dans la bonne posture. Sentez vos muscles de travailler. Les épaules. Les abdos. Les fessiers. Inspire. On rotationne la hanche vers l'avant. On vient positionner les mains au sol. Et je recule les jambes gauches pour chier tout en bas. On peut rester en chier tête en bas. Quelques respirations. Ou faire un demi-flow. Et en planche. Push up. Extension chier tête en l'air. Et retourner en. Allez-y à votre rythme. Et on respire. Bien. On a levé la jambe droite. J'étais en trois pattes. On la met dans le dos-main. Jambe gauche. On est en pince. Je laisse le corps le haut du corps. Il s'étendre un petit peu plus. Il va reverser de chaque côté. Je remonte les mains au ciel. Et j'en vais me retrouver en position de la montagne. On va venir faire une position de l'arbre. D'équilibre. On peut prendre une petite gorgée d'eau entre temps. Le temps de se placer. C'est là dans les moments de transition qu'on peut prendre une gorgée d'eau. Mais à tout moment, on peut prendre une gorgée d'eau. On va venir faire l'arbre. On va venir enraciner comme il faut nos jambes au sol. On va venir prendre la fille sur la gauche. Talon et les orteils droits au sol. Les mains au cœur. Auto-aglandissement de la colonne. J'engage. Abdos. Plancher pervier. Fessiers super engagés pour garder les hanches tombées. Actifs. Et on est là. Position 1. Position 2. Pieds aux mollets. Et position 3. À la cuisse. Et là, je fais ici votre degré à bout. Je vais rester sur le niveau à la cuisse. Mais il faut pousser contre les deux membres. Donc le pied pousse contre le mollet et le pied pousse contre le pied. Mais jamais pousser contre l'articulation. Donc de ne pas mettre le pied au genou. Mais non, ce n'est pas bon. On peut venir ouvrir les branches. Pour ceux qui ont la mobilité pour le faire, on peut venir fermer les mains. Ou laisser ouvert. Pour aller chercher un petit défi, vous pouvez fermer les yeux. Ça va venir faire augmenter le déséquilibre le plus difficile. Ou créer du vent dans votre arbre. Un petit mouvement. Si vous avez peur de fermer les yeux. On peut juste créer du mouvement. Vous laissez le pied au sol. À son niveau. Expire. Inspirons. Expireons. Inspire. Expire. Je retourne main au coeur. Et je redescends tranquillement le pied droit au sol. On va prendre appui sur notre jambe droite. Niveau 1. Pour se placer les hanches. Pas de agrandissement. Au coeur. On va prendre le niveau. Soit au sol. Soit au mollet. Soit à la cuisse. Écoutez-vous. Si j'étais à la cuisse. Et je suis obligée d'être comme ça. Ce n'est pas nécessairement le lien qu'on va aller chercher. On va chercher du déséquilibre. On va chercher du déséquilibre. Donc j'entre les hanches. Dans mon coeur. Et j'ouvre les branches. Soit les mains ici. On est grands. On est grands. On crée du mouvement. Du déséquilibre. Si on ferme les yeux. Ou c'est juste rester en place. C'est du déséquilibre pour vous. Restez comme ça. Écoutez-vous. Concentrez-vous à un point. Vers l'avant. Ou dans votre tête. Inspire. Expire. Expire. Et je redescends les mains au coeur. Le pied est petit. On bouge un petit peu. Et là, je vais reprendre la position de la montagne. On va venir s'asseoir au sol tranquillement. Donc on s'assoit. On va venir prendre la position du bâton. Donc on s'assoit sur les... On se tasse la masse musculaire. On vient s'asseoir vraiment sur les ischions. Et puis les mains de chaque côté du corps. Si pour vous, vos hanches. Si vous êtes tombé dans les hanches. C'est difficile. Vous pouvez soit rouler. La base de votre tapis ici. Et venir vous asseoir. Vous allez voir. Ça va venir faire lever le bassin. Ou sinon, si vous êtes plus à l'aise. De laisser les jambes fléchies. Là, c'est vraiment... Selon votre confort. Mais on vient créer vraiment un étirement derrière les cuisses. De plus, si vous avez un bloc de yoga. Là, vous pouvez toujours vous asseoir sur le bloc de yoga. Comme ceci. Vous avez vu là. Ça a vraiment facilité ma position de mon bassin. Donc on vient s'installer confortablement. Les mains de chaque côté. Les épaules pas accrochées dans mes oreilles ici. Là, c'est vraiment vers le bas et vers l'arrière. Engagé. Si mes bras sont trop courts. On va en mettre sur les points. Donc on va étirer. On garde le dos droit. Inspire. Auto-agrandissement. Expire. Je pense tranquillement vers l'avant. Le menton est un peu vers l'intérieur. Et on garde la position. Les positions un peu plus d'étirement. On va les garder un petit peu plus longtemps. Et là, je veux qu'on allonge de la respiration. Inspire. Expire. On peut garder les yeux fermés. Si on le désire. Si on sent un petit peu plus facile, on peut y aller un peu plus loin. Écoutez votre coeur. Sinon, on reste à la même position. Bien tranquillement, on redresse notre coeur. On va venir prendre la position du papillon. Même chose, vous pouvez toujours garder le bloc en dessous de votre hanche ou de votre tapis. On vient placer les deux pieds en centre. L'important, c'est pas nécessaire d'avoir les pieds vers soi. C'est de prendre les tibias. À côté des bras sur les cuisses. À tout agrandissement. Inspire. Et à l'expiration, en poussant vers l'extérieur avec les hanches. Sur les fesses. Sur les fessiers. Et penchez un peu le tronc vers l'avant. Inspire. Expire. Inspirons. Et tranquillement, on se redresse. On va venir prendre la position du bateau. Au centre du bateau, on peut mettre les mains vers l'arrière, les doigts vers les hanches. Fléchir. Donc, on vient ouvrir la poitrine au ciel. Je ne suis pas tombée ici. En fait, on est en auto-agrandissement. La poitrine ouvre. Donc là, c'est beaucoup un travail abdominal. Si vous avez mal dans le dos, mettez vos mains au sol. Ou si vous ne voulez pas le faire, on ne le fait pas. Vraiment, on écoute son corps. Ce qu'on va faire, on va venir lever les hanches. Désolée. Levez les pieds. Je viens au dehors de mes genoux. Genoux. J'active. Je peux tenir mes cuisses aussi si je veux. Je peux ouvrir les bras. Ouvrir les pieds. Drouvez votre niveau à vous. Et là, on regarde un peu la position. Inspire. Expire. Je laisse un peu qu'on tremble un petit peu. Activez l'intérieur des cuisses. Expire. Je redescends et je me retrouve en papillon. Donc, je ramène les pieds. Je vais prendre mes chevilles. Inspire. Expire. Papillon. Et là, on va venir faire une alternance de séquences. Papillon. Bateau. Donc, on va faire... On va rester 2-3 respirations dans chaque position. Et on va faire une alternance. Et là, je veux que vous contrôlez. Si vous avez la difficulté, vous pouvez prendre vos mains pour vous placer. Comme ceci. Si vous êtes capable, on va bien placer. On va chercher les chevilles. On est en position du papillon. Inspire. Autre grandissement. Expire. Je pense un peu le corps vers l'avant. 2-3 respirations. Inspirons. Expire. Expire. Je retourne. Position du bateau. Selon son niveau qu'on est capable d'aller chercher. On va faire encore des fois. On est fort. Abdos. Pousse contre la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Papillon. On retourne. On contrôle doucement. On vient chercher les chevilles. Inspire. Expire. Expire. Je penche un peu vers l'avant. Arrête les fessiers pour que les hanches jouent. Expirons. On retourne en bateau à l'expiration. Expire. Et je retourne en bateau. On est contrôlés. On contrôle le mouvement. Je peux prendre mes cuisses. Je peux mettre les mains en arrière. Écoutez votre corps. Expire. Expire. On va aller une dernière fois. Expire. 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 Papillon. Allez un peu plus loin. Dervez les fesses ensemble. Expire. Et dans votre prochaine expiration, dernière fois. bateau. Descends les fards. Et on va être prêts pour faire nos activités. Inspire. Expire. 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 Et je retourne tranquillement assis au sol. On va venir faire un étirement en rotation du tronc. On va venir pléchir la jambe droite. Non, la jambe gauche. Mains gauches vers l'arrière. Les doigts qui regardent mes hanches. Si je tourne ou quoi que ce soit, mon cou de pli dans le bon sens. La main droite sur le genou gauche. Là, je suis droit vers l'avant. Les jambes au sol actives. Inspire. Autograndissement. Et expire. Je retourne et je garde un peu la position. Rotation du nombril. Comme si on avait une serviette, notre tronc, c'est la serviette. Et le nombril, c'est le centre. Donc, c'est vraiment le point de rotation au niveau du nombril. Et là, le nombril pousse contre votre colonne vertébrale. On regarde. Il ne va pas trop vers l'arrière. On regarde le cou actif. Inspire. Expire. Inspire. On regarde la position. Quand vous allez faire la rotation au centre, vous poussez davantage le nombril dans votre colonne vertébrale. Donc, inspire. Expire. Vous engagez encore plus les abdominaux pour retrouver au centre. Pour garder une bonne stabilité de votre tronc. Désolée. Et après ça, on va changer de côté. Côté droit. Donc, encore même chose. Mets droits vers l'arrière. Les doigts nous regardent. Mets gauches sur le genou. Droit. Je m'étais trompée. Inspire. Auto-agrandissement. Expire. Rotation vers la droite à partir du nombril. Notre petite serviette encore. Serrez les fessiers pour la rotation. Allez pas trop loin. Écoutez votre corps. Alors, c'est moi, je suis ici. C'est correct. Écoutez vraiment la rotation que vous êtes capable d'aller chercher. Inspire. Auto-agrandissement. Puis, on ne tire pas sur le genou. Il n'est pas d'expirer. La main ici n'est pas active. On ne tire pas. C'est d'ici qui tient notre rotation. Inspire. Expire. Inspirons. Et expire. Pousse les abdos un peu plus. Et là, je redescends la jambe au sol. Je vais me placer de côté. Position fétis. On va venir se retrouver sur le dos. On va venir faire un étirement de jambe tendue au ciel. Donc, extension complète des jambes. Je pousse mon ombri contre le sol. Et je vais mettre mes bras vers le haut. Comme ceci. Et je vais venir les placer. Vraiment, casser comme ceci. Et là, je vais pousser les orteils. Mes orteils sont en... Qui poussent vers le haut au début. Désolée. Et là, je vais ouvrir les bras. Je vais venir casser les poignets. Puis, je vais venir tirer. Je vais faire une dorsiflexion des chevilles. Et là, c'est mes paumes de main qui vont venir pousser sur les nuits reposés. Et là, je referme. Je pousse les orteils vers le plafond. Je vais faire mes mains ensemble comme ceci. Je tire. J'ouvre. Inspire. Expire. Inspirons. Expirons. Je retourne. Pointe les pieds. Je casser mes mains. Inspire. Joue. Expire. Et je retourne. Je pointe les pieds. Je mets les bras de chaque côté du corps. Et là, je vais faire inspire. Expire. Jambes un à la fois. Pointe les pieds. On ramène. Vous sentez la chaîne postérieure. Qui s'étire. Et là, j'amène le genou protéine. Je viens chercher un crochet. Je viens chercher mes deux gros orteils. Index, majeur. Ensemble, viens faire un crochet. On a fait l'enfant heureux. Les bras vers l'intérieur. Coccyx. Et le bas du dos au sol. La plante du pied vers le haut. On a vraiment l'air d'un enfant heureux. Inspire. Je n'ai pas les hanches levées comme ceci. Si je ne suis pas capable d'aller chercher, je vais juste venir prendre mes jambes ici. L'important, c'est le coccyx et les lombaires au sol. Inspirons. Inspire. Inspirons. Inspirons. Et je referme mes jambes tranquillement. Je vais venir allonger la jambe droite. La jambe gauche. On va venir faire la position de Shavasana, de relaxation. Mettez-vous confortable. On va faire un petit 3 minutes de méditation. On va venir faire un scan corporel du corps. Vraiment être bien pour s'approprier notre corps. Connaître comme il faut nos tensions musculaires. Et se reposer. Si vous avez besoin de mettre un bandeau devant les yeux, mettez-vous une serrette devant les yeux. Et mettre vos bases si vous n'avez peur, vous allez geler. Et là, c'est le moment de la méditation. Lottez-vous confortable. Si vous voulez mettre un coussin en dessous des genoux, allez-y pour avoir le bas du dos à l'aise. Les jambes sont ouvertes à la largeur de votre tapis. Les paumes vers le ciel. Et on ferme les yeux. Et on est confortable. On respire toujours par le nez. On peut laisser un peu la bouche entrouverte. Et on se détend. Notre abdomen est souple dans notre respiration. Vous sentez la respiration qui entre. L'air qui entre. Et l'air qui en sort. Vous sentez votre abdomen qui se gonfle. La poitrine qui s'ouvre. Et l'endomène qui se dégonfle. Et la poitrine qui s'affaise dans le sol. On va venir inspirer dans les pieds. On expire dans les pieds. Détendez vos pieds. Vos plantes du pieds. Et relâchez. Inspire dans les pieds. Expire dans les mollets. Inspirons dans les mollets. Et expirons dans les cuisses. Donc, notre respiration voyage à travers notre corps. Maintenant, on est dans nos cuisses. Nos cuisses sont détendues et relâchées. Inspirons dans les cuisses. Et on s'en va dans nos hanches. On expire dans les hanches. Dans les fessiers. Et les hanches sont ouvertes au ciel. Et on est pendus. Toutes nos jambes, les orteils jusqu'à l'hanche. Nos jambes sont lourdes. Elles sont très, très lourdes. On sent qu'elles veulent se dissiper dans notre sol, dans notre tapis. Comme si elles dispaient dans le sol. On inspire dans nos hanches. Et on expire dans le bas du dos, l'abdomen. Notre respiration voyage dans les organes, dans l'intérieur. L'abdomen est souple. Le bas du dos est détendu. Les tensions commencent à disparaître. Elles sont moins axentes et elles sont moins aigus. On inspire dans le bas du dos. Et on monte tranquillement la colonne vertébrale. Juste entre les deux amoplates. On sent les muscles du dos, des amoplates, de notre gage thoracique. Qui sont souples dans notre respiration. On sent vraiment l'appui de notre dos contre le sol. On inspire. Milieu du dos. Et expire dans les épaules. Inspire dans les épaules. Expire dans les bicelles, dans les triceps. Et on descend jusqu'aux bras. Dans l'avant-bras. Inspire dans l'avant-bras. Et expire jusqu'au bout des doigts. Vos bras. Vos bras. Les deux bras sont relâchés. Tous les muscles sont détendus. Vos bras sont lourds. Très lourds. Et très, très lourds. Les bras veulent disparaître dans le sol. Inspire. Dans les doigts. Et expire dans tous les bras. Jusqu'au cou. Le cou est détendu. Expire dans le cou. Expire dans le cuir chevelu. Le cuir chevelu. Vos cheveux sont détendus. Et on vient lisser le front. On vient lisser. On détend. Les muscles de vos yeux. On détend les muscles des joues. Du nez. On détend les lèvres. Et on laisse l'air circuler. On essaie de sentir l'air de notre pièce. Il frôle notre visage. Et on essaie de voir s'il a l'air chaud, de froid. Qu'est-ce que cela nous procure? On inspire. Et on inspire. On va dire deux mots positifs dans notre tête. À vous. Gardez ça pour vous. Deux mots positifs pour votre journée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous allez pouvoir venir bouger les doigts. Bouger les pieds. À votre guise. Essayez de tirer tranquillement. Essayez de voir qu'est-ce que la méditation, le yoga d'aujourd'hui, vous a procuré. Quel sentiment, quelle pensée. Prenez-vous conscience de comment vous vous sentez présentement. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous tourner sur le côté, venir vous asseoir, prendre la position qui est confortable pour vous. Mais au cœur, on se dit namasté, merci, merci à soi-même aussi de se donner cette période à nous. Donc, j'espère que la séance, vous avez aimé. Je n'hésite pas de m'envoyer vos recommandations, vos demandes à part de mon Facebook. Merci. 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 Merci.